... Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7 pour cette édition spéciale. C'est un ovni architectural qui est sorti de terre sur les quais de Bordeaux. Beaucoup de Bordelais se demandent à quoi va servir cette arche géante dans le quartier hors-Atlantique. Et bien la Mecca est inaugurée ce soir. C'est un nouveau lieu emblématique pour la culture dans la région. Et ce soir on vous fait vivre en direct cette inauguration en présence d'Alain Rousset, le président de la région ou encore de Franck Rester, le ministre de la Culture. Une soirée spéciale. On vous emmène aussi dans les coulisses de la Mecca qu'on a pu visiter en avant-première avec trois émissions spéciales tout au long de la soirée pour bien comprendre ce qu'on va trouver dans ce lieu hybride de la culture néo-aquitaine. Et tout de suite on va retrouver Benjamin Bardel qui suit pour nous cette inauguration tout au long de la soirée. Alors Benjamin, qu'est-ce qui se passe en ce moment sur le parvis de la Mecca ? Alors écoutez Raphaël, pour l'instant tout se prépare car dans quelques minutes, vous l'avez dit, Alain Rousset, le président de la Nouvelle Aquitaine, mais aussi le ministre de la Culture Franck Rester et également Nicolas Florian que j'ai aperçu tout à l'heure, le maire de Bordeaux, vont faire derrière moi ici même le discours inaugural, la Mecca, ça y est, ouvre ses portes. Il y a beaucoup de monde un peu partout, on est au bord de la Garonne. C'est un énorme bâtiment de 18 000 mètres carrés qui réunit donc le FRAC pour l'art contemporain, l'ALCA pour l'audiovisuel, le cinéma mais aussi l'OHARA pour les spectacles vivants. Et ce soir, le public va pouvoir s'approprier ces grands espaces où plus tard d'ailleurs, les jeunes et les moins jeunes pourront ici faire du skate et du roller. Et vous voyez, tout là-bas au fond, on aperçoit les officiels. Je vois Nicolas Florian qui est en train de monter, il est en train d'emprunter cet espace avec le ministre de la Culture. Il est face à nous, voilà, avec Alain Rousset. Ils sont en train de monter avec les officiels et puis il y a le public qui attend. C'est un énorme bâtiment qui a nécessité 60 millions d'euros d'investissement. 93% de cet investissement a été financé par la région Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec le ministère de la Culture. Et vous le voyez, Raphaël, dans un instant, ce sont les discours pour inaugurer cet incroyable ovni assez unique en son genre en France. Merci, merci beaucoup Benjamin Bardel. Vous le voyez, on est donc en direct depuis la méca sur le parvis où les officiels sont en train de se diriger vers le centre de ce parvis pour les discours officiels. Il y aura donc, on l'a vu, Nicolas Florian, mais aussi Alain Rousset, le président de la région, qui a porté ce projet depuis plusieurs années. Mais aussi Franck Riester, le ministre de la Culture, qui est donc à Bordeaux. Il en profite pour inaugurer cette méca, mais il était aussi ce matin à Saint-Médard-en-Jal, où il a annoncé officiellement que le carré-colonne devenait scène nationale depuis 2010 et la création de ce premier établissement public de coopération culturelle d'Aquitaine. Plus de 100 000 spectateurs par an y ont été accueillis. Une labellisation, vous allez le voir, qui va permettre au complexe de recevoir davantage de moyens de l'État. Alors, ce qu'on veut faire, c'est déjà, je l'ai dit, une permanence artistique continue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on soutient à peu près 8 artistes annuellement. Là, on pourra en accueillir beaucoup plus. Puisque quand on accueille des artistes, évidemment, on les paye, on les aide, on paye leurs répétitions, on paye leur hébergement. Donc, ça, ça va nous permettre de les aider beaucoup plus qu'on ne le fait actuellement. De travailler aussi en complémentarité avec le TNBA, le CDCN, la Manufacture pour la Danse, le Globe Théâtre, pour faire des parcours d'artistes. C'est-à-dire, par exemple, une résidence d'artistes pourra très bien être au Globe et programmer au Globe, même si c'est dans notre programme. Donc, il faut aussi que ces financements supplémentaires profitent à la structuration artistique du territoire. Voilà, la culture à Nouvelle-Aquitaine. On suit toute la soirée avec Benjamin Bardel et avec nos émissions spéciales. L'inauguration de ce nouveau bâtiment sur les quais de Bordeaux, la méca. On jette un oeil quand même au reste de l'actualité. Un incendie à Blanquefort ce matin vers 11h. Un incendie d'origine inconnue s'est déclaré au dernier étage de la résidence de Centrebourg. Cet immeuble qui date des années 90 et appartient au bailleur social Villogia était actuellement en travaux de réhabilitation extérieure. Les locataires ont tous été évacués, mais aucun blessé n'est à signaler. Et puis, cette course-poursuite insolite ce matin sur les quais de Bordeaux. Deux voleurs à la roulotte ont été rattrapés par la police municipale après une fuite rocambolesque. Après avoir été pris la main dans le sac en train d'essayer de voler une voiture, ils ont tenté d'échapper à la police en sautant dans le fleuve. Leur interpellation a créé un attroupement aux abords du pont de pierre. Et la fin du remboursement de l'homéopathie au terme d'une évaluation scientifique. La commission de la transparence de la Haute Autorité de Santé a rendu public ce vendredi son avis définitif sur l'homéopathie. Le verdict est sans appel. L'homéopathie ne devrait plus être remboursée par la Sécurité sociale car son efficacité est jugée insuffisante. Une décision injustifiée pour ce médecin homéopathe Bordelais. Écoutez. Si l'homéopathie était comprise, enseignée, développée comme elle devrait l'être, à partir du moment où un médicament homéopathique de quelques euros permet à un patient ou à une patiente de guérir d'une maladie grave comme une hypothyroïdie, un diabète ou même un cancer. Pour quelques euros, le système de santé se porterait beaucoup mieux. Donc, le fait de ne pas vouloir comprendre et voir les preuves de l'efficacité de l'homéopathie telles que nous les apportons, telles que elles existent dans le monde entier, c'est une façon de creuser le déficit de la Sécurité sociale et en tout cas, de desservir les patients. Puisque si avec quelques euros, les patients commencent à guérir, je vous laisse imaginer les conséquences. C'est pour ça qu'il y a une manifestation aujourd'hui ou demain qui est organisée. C'est pour ça qu'il y a un million de signataires d'une pétition visant à maintenir le remboursement de l'homéopathie qui est arrivée au ministère de la Santé. Un million ! Voilà, et l'événement ce vendredi soir, c'est donc l'inauguration de la MECA à Bordeaux. Une inauguration en présence de plusieurs élus, Alain Rousset, Franck Rester, mais aussi Nicolas Florian qui sont donc actuellement sur les quais de Bordeaux. Vous le voyez, il y a du monde sur ce parvis de la MECA. Ce soir, on va vous faire vivre l'événement tout au long de la soirée avec Benjamin Bardel que vous voyez donc, qui nous attend impatiemment sur le parvis de cette MECA. À quoi ça sert justement cette MECA ? Qu'est-ce qu'on va y trouver ? Trois agences culturelles, figurez-vous, à savoir les livres et la vidéo avec l'alca, le spectacle vivant avec l'ohara, et puis l'art contemporain avec le frac. Et bien, à la veille de cette inauguration, Benjamin Bardel a pu rencontrer les trois directeurs de ces agences. C'est tout de suite, juste après la pause.